Bonjour, le cabinet américain Mercer qui est un cabinet coté à la bourse de New York et dont le siège est à New York également, qui produit des analyses économiques destinées à des gouvernements, à des organisations internationales, à des organisations de coopération bilatérale et multilatérales, a produit une étude sur l'inflation ou la vie chère dans les principales villes du continent africain. A l'issue de cette étude, il apparaît que la ville de Douala est la deuxième ville la plus chère et la ville de Yaoundé également arrive en 14e position comme la ville la plus chère. Le cabinet Mercer s'est basé sur, pour construire son indice, il s'est basé sur les prix des biens et services suivants, le coût du logement dans les villes de Douala et de Yaoundé, le coût du transport ou encore la mobilité urbaine pour aller d'un point à l'autre dans les cités de Douala et de Yaoundé. La nourriture, ça veut dire l'alimentation, comme on dit la nutrition au quotidien, les trois repas, le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. L'habillement, comment se vêtir, qu'est-ce que ça coûte de se vêtir, les articles ménagers et enfin les loisirs, donc cela constitue un panier de biens. Et c'est ce panier de biens qui a été, donc c'est la fluctuation des prix à la hausse de ce panier de biens, dont le cabinet Mercer a collecté les données et a comparé les données dans différentes villes africaines et il apparaît donc que Douala et Yaoundé sont dans, pratiquement je dirais dans le peloton de tête des villes les plus chères sur le continent africain. D'abord le coût du logement. Pourquoi le logement coûte cher ? Le logement coûte cher parce que dans notre pays, aujourd'hui depuis plusieurs années, le Cameroun n'a pas pu construire de nouveaux logements. Il n'y a pas eu une politique de construction du logement social, comme ce fut le temps à l'époque lorsqu'on a construit les logements si, lorsqu'on a construit les logements sur les terrains de la Maïtou et à Bonamoussadi. Donc pendant que nous n'avons pas construit les logements, la population a continué à augmenter le taux de natalité, mais également l'immigration en provenance des différents pays de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest, qui ont fait que la population urbaine dans les deux villes Douala et Yaoundé ont explosé. En plus l'architecture de notre pays est conçue de telle façon que les villes de Douala et Yaoundé sont les deux villes où se concentrent les opportunités économiques dans notre pays. Le transport, parce que dans notre pays il n'y a plus de transport urbain, donc il n'y a presque pas de transport urbain. Les capacités de la sauture ou de la sauture sont très faibles par rapport à la population. La population dépend du taxi et de la moto. C'est comme si on demandait aux gens à Paris de ne pas emprunter le métro ou les bus de la RATP, mais d'emprunter les taxis. Ils dépenseraient 30 fois plus qu'ils en dépensent maintenant. Donc ça réduit la mobilité urbaine. La nourriture, parce que les bassins de production agricole dans notre pays ne sont pas désenclavés, ils sont totalement enclavés. L'état des routes est désastreux. Et parfois nous continuons à utiliser les moyens rudimentaires pour produire. Nous importons les intrants, nous importons les semences. La conséquence est que notre pays est trop exposé à l'importation de nourriture pour nourrir sa population. Du riz, du poisson et d'autres denrées alimentaires. En cas de choc externe, le pays subit forcément, parce que nous sommes exposés à la fluctuation des prix extérieurs, vu que nous importons. L'habillement, parce que nous n'avons plus d'industrie manufacturée dans l'habillement. À l'époque, nous avions beaucoup d'usines dans la zone industrielle de Bassas pour produire les vêtements. Nous dépendons des importations de friperies. Les articles ménagers, pareil, nous n'en produisons plus. Mais également les loisirs, parce que nous avons tous observé ces derniers temps la hausse successive des prix sur ces dix dernières années sur les boissons alcooliques et non alcooliques fabriquées localement ou importées. dont la hausse des taxes a entraîné une hausse des prix, que forcément les détenteurs des débits de boissons, de restaurants ou des hôtels repercutent sur leur clientèle. L'ensemble de ces biens mis en commun dans un panier et exploités par des statisticiens économistes a permis, en comparant les données, de conclure que au Cameroun, Douala et Yaoundé sont parmi les deux villes les plus chères sur le continent d'Afrique. Ce qui tranche avec le discours officiel qui tente à dire que l'inflation est maîtrisée au Cameroun. Non, l'inflation est un sujet majeur et à ce sujet majeur, il convient que le gouvernement camerounais s'attaque à cette situation de manière frontale. Dans la vidéo qui suit, je donnerai les suggestions pour pouvoir s'attaquer à l'inflation. Merci. Merci. Merci.